Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cold Waters. Alors au dernier épisode nous avions empêché une invasion de Taipei et nous devons maintenant intercepter des Akula et des Victor qui vont essayer de transiter par la mer du Japon en provenance de la Russie. Donc on va tout de suite accélérer par là-haut et essayer de voir si on empêche quelque chose sur la route. Voyons voir. On va avancer lentement. Ils essaient de se déployer à Camram après ils avaient dit donc du coup Camram c'est... Je ne sais même pas où c'est. Allez voilà. Super. Nickel donc on va rester sur notre position. Il est quoi ? Bearing 0. Parfait. Sierra 1. Battlestation. Ultra silencieux s'il vous plaît. Donc on l'a perdu. Il était au Bearing 0. Donc s'il était au Bearing 0 on va se tourner dans cette direction. Quelles sont les conditions ? On a une profondeur qui n'est pas géniale géniale. Hop là. Hello ? Alors à quoi avons-nous à faire ? Non c'est pas un Yasen. C'est pas un Akula pour celui-là en tout cas. C'est pas un Sierra. Attendez une seconde. C'est un marchand ou je rêve ? Ah il y a des chances que ce soit un... Marchand ça. Oh oui c'est un marchand. Ok. Par contre S2. S2 c'est un Akula ou un Yasen ? On dirait un Yasen. Qu'est-ce que c'est le Yasen ? C'est la dernière addition au sous-marin russe. D'accord c'était basé sur les Sierra et les Akula. Ok. Alors on repart dans cette direction où il va nous passer à côté. La question c'est est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il a des copains avec lui ? Après on a notre marchand qui est pas si loin que ça. Ah c'est bel et bien un marchand. Non on pourrait l'utiliser pour se masquer. Attendez. Le ping, le Yasen ou je rêve ? Ouais en tout cas ça avance vite là sur le truc. Je pense qu'on va pouvoir se caler dans son dos. On a 400 pieds de profondeur. Il est proche de la surface. C'est juste... Putain il est silencieux hein. Ah ouais. Very quiet. On a eu de la chance de pouvoir le repérer. Ok donc il a un radar de surface. Il a un radar en tracté. Performance similaire. Ah putain. Ok ça a l'air d'être violent comme ça. En plus je l'ai perdu. On va accélérer un petit peu le temps parce qu'on sait qu'il allait en cette direction. Ok. Oups là. On a un S3. Et S3. Il y a un Victor 3 lui. Il est sur le Toead. Il nous voit presque hein. Bel et bien un Victor 3. Il aurait bien retrouvé mon Yasen moi. On le détecte grâce à quoi ? Un peu sur le Toead. D'accord. Il va nous passer à côté Victor 3. On va faire c'est qu'on va descendre à 250. Ouais. Voilà. What ? Quoi est-ce que je les ai perdu ? Quoi ? Parce que je l'avais... Je me remontais à 150 pour voir. Ça y est je l'ai repris. Ah oui d'accord. Ok. On va accumuler un petit peu d'informations sur Sierra 1. On est en train de pouvoir se foutre dans son dos là. C'est plutôt un bon vieux Victor quand même. Le voilà. Oh. Est-ce qu'il m'a repéré ? Il est à 23 nœuds maintenant. Il est en train de caviter carrément. D'accord. Non ça y est il a arrêté de caviter. On va le laisser avancer. Ah putain je l'ai encore perdu. Ouais. J'ai l'impression que... On ne met pas beaucoup tout ça. On va repartir dans cette direction maintenant. De toute façon on va lentement. Donc si eux ils se déplacent plus rapidement ils vont s'éloigner de moi. Un. Ok on l'a repris mais on l'a reperdue. Un. Bon en fait je me tâte à tirer deux torpilles en sonore actif. Une dans cette direction. Et une dans cette direction de toute façon. Comme ça. Elles nous serviront d'œil pour voir un petit peu où sont l'ennemi. Une fois qu'elles seront en ping actif parce que sinon j'ai l'impression qu'ils font moins de bruit. Après si eux ils shootent je devrais avoir le... Hop là. Il vient de passer en actif. Et il vient de me tirer dessus. Et il est juste là. Ok. Alors. Nous on va descendre à 300 de profondeur. Ouais. On a repris le gazenne. Il y a un noisemaker mais elle est même pas encore active notre torpille. Je sais qu'il a tiré lui. Le problème c'est que je sais pas où elles sont. Ok. Alors je vois sa torpille à lui. Il a deux torpilles qui sont en train de m'arriver dessus. Voilà notre Yazen. La question c'est... Ouais je les vois pas du tout ces torpilles. C'est un peu inquiétant quand même. Wow. J'en connais un. Il va se la manger direct là. Boum. Alors c'était un Sierra. C'était pas un... D'accord c'est pour ça que j'ai eu du mal à le repérer. Et après on a Sierra 2 qui apparemment a repéré Victor. Juste que je fasse gaffe parce que les autres torpilles je sais pas où elles sont. Ah elles sont là. Le problème c'est qu'elles sont actives maintenant. Et elles sont en train de plonger. Donc du coup... Il faut qu'on s'éloigne dans l'autre direction. Et qu'on accélère. Ouais elles viennent nous repérer. On va couper celle-ci. Vitesse max. Ouais je sais qu'on cavite c'est normal. On va lui tourner le dos. Former un Knuckle. Voilà. Il nous a perdu normalement. Bon j'espère que... Ouais. Ah Victor. Victor 3 est écoulé. Superbe. Bon ben on a juste à esquiver ses... ses torpilles maintenant. Il manque Victor n'est pas tiré de torpilles lui. Ok. Elle est en train de tourner sur la droite. Nous on va essayer de pivoter sur la gauche le plus vite possible. Ok elle nous a réacquis. C'est normal. On va refaire un Knuckle. Parfait. On va continuer à tourner dans la même direction. Par contre cette fois-ci. Je pense qu'elle va repartir sur la droite elle. Comme c'est qu'il est censé y avoir une deuxième torpille. Sauf que je ne sais pas du tout où elle est. Ah. J'ai un ping agressif aussi en provenance de la gauche. Donc du coup il y a des chances pour que... Il y a une deuxième torpille. Ouais. Celle-ci m'a acquise à nouveau. On va reformer un Knuckle. Voilà. Et on va encore tourner sur la gauche. C'est quoi ces U7 ? La teste... Ouais. Performance similaire au MK48. Actif, passif, homing system. 3 milliards de portée. Une arme dangereuse. Et nous avons... Ouais. Elle nous a à nouveau repéré. On va s'occuper de son cas. Et bon. Elle nous a perdu. Elle est pas loin derrière nous là. Ok. Elle est en train de partir du mauvais côté. Parfait. Le problème c'est que même si j'ai essayé de changer de profondeur, je pense pas qu'elle... Euh... Je pense pas qu'elle nous... Je pense qu'elle nous repérerait quand même. Donc du coup là il va vraiment falloir juste la... Euh... La semer en gros. Non. Heureusement, je sais pas où sont les autres. Oups. On va partir de l'autre côté là parce qu'elle est en train de tourner de celle-ci. Celui-ci, celle-là aussi. Ça y est, elle nous a repris à nouveau. Knuckle. Go. Et... On repivote à nouveau du même côté. On en a une deuxième qui nous a repéré apparemment. 2-9-0. Oh putain elle est face à nous. Ok. Alors on va essayer de tourner, tourner, tourner. Pas qu'à nous voyer celle-là. On va essayer de partir direction vers le bas. Après on s'y attendait un peu quand même. On va voir. On va mettre un knuckle maintenant. Ok. Faut que j'essaie de les mettre toutes les deux derrière moi. Je sens qu'on va envoyer un decoy. Parce qu'on en a une là. Elle est pas loin. Les deux sont derrière nous. Ok. Parce que celle-ci, si elle me touche, à mon avis, elle me coule. Allez. On s'éloigne. Direction plein 1-8-0. Allez. Reformer un knuckle. Encore, encore, encore. Go. Parfait. On va essayer de la mettre dans notre dos. Voilà. Deuxième nous a repéré. On va reformer un knuckle encore. D'accord. Parfait. Ça, c'est de la manœuvre d'évasion. Ouais. J'en étais sûr qu'elle allait nous retargeter, celle-là. Allez. On repasse de l'autre côté. Un knuckle form. Elle nous avait perdu ou elle nous avait réacquise ? La deuxième. Ok. Ça va, ça va, ça va. Celle qui m'inquiète un petit peu plus, voilà. C'est celle qui vient de nous réactiver les plus proches. On va essayer de les garder bien dans notre dos toutes les deux. Beaucoup plus facile pour manœuvrer. Merde. On a une qui réacte. On va partir dans l'autre sens. Ah non, c'est bon. Il n'y en a aucune qui nous a là. Celle-ci nous... Non, c'est bon. Le problème, c'est qu'elle se rapproche au fur et à mesure et du coup, elle est de plus en plus dangereuse. On pourra toujours utiliser un decoy au cas où, au dernier moment. Où est-ce qu'elle va tourner, celle-ci ? Là, elle est en train d'aller en vitesse tout droit dans notre dos. Je m'inquiète un peu, ça. Je me prépare à envoyer un decoy au cas où. Non, c'est bon. Ok. Elle a décidé de tourner de l'autre côté. Bon, ça, c'est pas cool parce qu'elles sont en train d'arriver toutes les deux dans leur côté différent, là. Je vais me mettre dans cette direction. Ok, il y en a une qui m'a repéré à nouveau. Ok, la deuxième Elma. Evident. Je pense que je vais peut-être essayer de passer au-dessus. Ok, on en a une en moins. Parfait. Ok. On va remonter un petit peu plus, je pense. Allez, go. Parfait. Là, on va redescendre maintenant. Ok. Elle nous a repéré. Avoir si je ne peux pas la ramener le plus proche de la surface possible au pire. Bon, après, sur le... Vu qu'elles ont été tirées à peu près en même temps, je pense. Donc, elles ne devraient plus avoir énormément d'autonomie. Après, en espérant qu'il n'y avait que ces deux-là dans les environs parce que... Hop, elle nous a repéré à nouveau. Et... Yes. Nickel. Bon. A priori, on est bon. Donc, on a coulé les deux. Excellent job, commandant. Yeah. Neutralisation de cette cible haute priorité. Elle va réduire les possibilités ennemies pour... Frapper nos convois transpacifiques. Ok. Génial. Donc. Les convois sont protégés. Ouais. Yeah. Alors, quelle va être la prochaine mission ? On a un Wolfpack qui opère dans une zone à peu près à 200 milles à l'ouest de Manille, dans les Philippines. Ils ont été... Ok. On doit passer et transiter par la mer de Chine du Sud et faire un sweep anti-sous-marin dans la zone. Et éviter les pertes civiles. Bon, eh bien... On va repartir en vitesse grand V vers Manille. Oh, merde. Je ne sais pas ce qu'on a repéré, mais... On va tout de suite se mettre en ultra silencieux. Donc, Last Bearing 276. Non. En ultra silencieux. Ok. S1, c'est un sous-marin. Qu'est-ce que c'est comme sous-marin ? Oh, ça ressemble à un GZIA. Vous êtes sérieux ? Ce serait un SSBN ? Si c'est le cas, ça va être une belle prise pour notre équipage. Attendez, ça, à mon avis, c'est un marchand. Ça ressemble à un Merchant MS. Non. Ouais, c'est celui-là. Ok. Donc, on a Sierra 2 qui est un marchand. Sierra 3. Il est un autre sous-marin. Ça ne m'étonnerait pas que les SSBN soient escortés par un autre sous-marin, mais... Peut-être pas en même temps. Après, j'ai un truc qui me ping, là. C'est qui qui me ping ? Il y a un ping ou pas ? Ça a l'air bon. Voilà, le XIA, il a l'air proche en plus. Alors, c'est quoi cette cible, là ? Sierra 3. Ah, mais c'est un Merchant normal. Sierra 4 doit être la même chose, j'imagine. C'est là. C'est un Trawler. Ok. Bon, mais il ne reste plus que lui. Ouais, euh... Non, 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 non. Regardez, ça, c'est pas aligné. C'est probablement pas un XIA. Un Han. Alors, il a l'air d'aller dans cette direction, donc c'est ce qu'on va... Nous, on va aller dans celle-ci. 52, 55, ça va, ça progresse en plus. Parfait. On va essayer de se mettre dans son dos. Oh, nickel, on le voit bien en plus. Pour le passif, il ne nous a pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? On va préparer une torpille à la profondeur. Il est Strong Duck Layer. Ah si, ouais. Non, parce que moi, je pourrais remonter au-dessus du layer pour lui tirer dessus. On va faire, je pense. On va remonter à 200. Le truc, c'est que, est-ce qu'au-dessus du layer, je vais continuer à le détecter ou pas ? Parce que là, on l'a... Ouh, là oui, je l'ai sur le passif et sur le towhead au maximum. Il est semi-noisy, c'est pour ça. Il est assez bruyant, ce SSN. Leur première génération de sous-marins d'attaque nucléaire. On va aller se glisser dans son dos, tranquillou. De l'autre côté du layer. On va même peut-être monter à 150 pour être tranquille. Et du coup, je vais mettre, voilà, pour qu'elle descende un petit peu plus. Ça y est, on est dans son dos, là. On va suivre son vecteur avancé. Et en plus, on a un marchand qui nous arrive dessus. Je limite presque me planquer dessous. Oh yes, je vais pouvoir me planquer dessous. Ouh. Ouais, nickel. On est toujours... Alors non, on n'est plus dans son dos, apparemment. Merde, j'aurais quand même mieux que je me mette dans son dos. C'était mieux. Parce qu'il a tourné un peu. Oh ! Eh merde. Bon, je me tâte à lui tirer dessus maintenant, en fait. Parce que là, il va complètement changer de direction. Hum, ce qui m'embête un petit peu, c'est... Ah ouais, mais regardez, attendez. On va se mettre comme ça. On va laisser le marchand nous rattraper. Ok, il est en mode patrouille. Il va probablement tourner à nouveau. Le marchand, il va à quelle vitesse ? Il va à 18 nœuds. Il est un peu trop rapide, malheureusement. Je vais tirer au moment où il va nous passer dessus. Et en plus... Oh, en plus, il est en train de nous tourner le dos. C'est pas parfait, ça ? Ok. Oh ! Je pense que c'est absolument parfait, ça. Même situation. Viens voir. On a notre arme qui est de l'autre côté du layer. Dans une direction, on a un marchand qui nous passe... Hop là. Ok. On l'a repéré. Hello, marchand ! Ok. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va plonger à 500, je pense, de profondeur. On a ce qu'il faut en termes de profondeur par ici. Yes. Et on va probablement activer notre arme. Voir si elle va arriver à le repérer. Jusqu'à ce qu'elle passe sous le layer, du coup. Je pense qu'elle est sous le layer, là. Après, à voir si les torpilles vont cibler le marchand ou pas, ce qui serait un peu embêtant parce que je crois que j'avais pour objectif de mission de ne pas faire trop de bruit. de ne pas laisser des... On va partir par là-haut et on va, je pense, accélérer un tout petit peu à 10 nœuds seulement. Ah non, on va même accélérer un petit peu. Ok, c'est bon. Ok, elle a la cible. Donc, je vais couper. Préparer un rechargement. Ah merde. Elles sont actives ? Ouais, elles sont déjà actives. Ok, on va partir dans cette direction, du coup. Ah, 500 pieds de profondeur. Let's go. Question c'est... Ouais, elles sont bel et bien sous le layer. Autrement, on le perd parce qu'on va trop vite. Ok, je vais essayer de m'éloigner de leur position. Je pense qu'on est pas mal là. Oh, le han a été coulé. Perme. Ah, elles nous ont loupé. Et on avait le marchand limite qui nous protégeait au pire. Bon, je pense qu'on est bon. Ah, c'est bon, elles sont parties. Ah oui, il y en avait trois en plus. Oui, c'est vrai. Ok, bon, on va s'arrêter là pour l'instant. Voilà. Parfait. Bon, du coup, juste ce que je vais faire, c'est que je vais faire un break ici. Et prochain épisode, on va aller chercher ce Wolfpack. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada